Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, ce n'est l'épisode de Elite Dangerous Horizon, toujours en version 2.1. Ça y est, donc cette mesdjour étant arrivé, nous avons quand même pu faire quelques petites choses depuis son arrivée justement. Donc nous déplacer vers une zone où nous pourrions augmenter notre réputation vis-à-vis de la fédération, tout en étant assez proche d'un ingénieur, nous permettant d'améliorer notre FSD pour aller trouver d'autres ensuite ingénieurs. A ce sujet, je voulais aller voir, afficher les ingénieurs, il n'y avait pas un truc comme quoi j'avais mis... Afficher les plans épinglés, voyez, regardez, ici. Pour celui-ci par exemple, il me faut... Écho de suillage perturbé, processeur chimique et arsenic. Ça est difficile à trouver, je pense. C'est dans la médecine de la fabrication de pesticides et verbicides ou composants opto-électroniques et pour renforcer certains alliages. D'accord, donc c'est dans la destruction de vaisseaux qu'on va devoir se lancer, je pense. Et en ce moment, ce n'est pas plus mal. D'accord, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans les missions, pour voir s'il n'y a pas une mission de destruction dans la zone. Et voir s'on ne peut pas ramener quelques bifs, au passage. Alors, alors, est-ce qu'on peut faire d'une pierre trois coups ? C'est-à-dire, destruction, enfin, récupération de composants, destruction, enfin, le fait de casser des goules, littéralement, casser des gueules dans la région, et ensuite, en même temps, 9 marchandises indium, 4 unités de marchandises suivantes, supraconducteurs, d'accord, ok. Et en même temps, donc, récupérer l'argent de la mission. Donc, apparemment, pour l'instant, ici, ce n'est pas possible. Ici, non plus. 36 unités de marchandises suivantes à Lucarne. Lucarne, 21 ici, d'accord. Lucarne, ici, 21 unités. C'est intéressant, ça. C'est assez loin, c'est assez loin, c'est assez loin. Et on n'a aucune mission de combat dans la zone. Et franchement, ça m'embête. Honnêtement, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Est-ce que dans la région, il y a... Il me semble qu'il y en a, pourtant. On va aller faire un tour. On va aller faire un tour autour de Trin. Trin Enterprise. Et voir, il me semble pourtant qu'il y ait des zones de minage. Donc, ça pourrait être intéressant. Je ne me rappelle pas s'il y a des zones de conflit ou non. J'aurais dû peut-être aller voir dans les... Dans les news galenettes avant. Hop. Parfait. Nous y voilà. Alors. On va atteindre la vitesse maximale. Autoriser en tout cas dans la zone. Et si on l'a joué un petit peu plus RP, ça pourrait être sympa. Hop. Voilà. Gardons notre vitesse max. On va essayer de sortir juste pour voir le temps que ça prend. Hop. On va regarder le temps que ça prend. Il est déjà 15 heures la vache. C'est long. C'est atrocement long. Année négative. C'est bon. Reprenez votre route commandant. On va quitter la zone neutre. Et B. Voilà. Voilà pour ce qui était du RP. Alors par contre, je vois potentiellement, chers amis, un sillage FSD. Analyse nécessaire. On va essayer de s'en approcher un petit peu. Alors je crois que c'est un sillage. Je crois qu'il ne va pas me le faire la recherche. Simplement parce qu'en fait, c'est un sillage que je peux suivre. Vous voyez ce que je veux dire. Je crois que je peux scanner que les sillages à basse énergie. Bon, on verra bien. On sort. Voilà. Alors, dans la zone, qu'est-ce qu'on a ? Sites d'extraction riches. Écoutez, c'est là qu'on va aller. On vient voir s'il y a du monde. Apparemment, il n'est pas dangereux. En soi, j'imagine que c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, j'aimerais vite être d'atterrir sur cette planète, si c'est possible. Merci. On va essayer de se mettre dans la zone bleue. Voilà. 0,82 SL, on va essayer de s'écarter aussi un petit peu de tout ça. On est malgré tout assez loin. On va aller voir ce qu'on va y trouver, tout simplement. Alors. Tiens donc. Ça, ça peut être sympa. Tire détecté, menace 2. On va s'y lancer. On va essayer de voir si on peut résoudre le conflit. On verra bien. Hop. Ok, on y va. C'est parti. Je pensais que normalement, sur les... Hop. Ici, on a quoi ? T6 transporter. Ce ne sera pas celui-là qui sera violent, normalement. Voilà. Par contre, celui-là va l'être peut-être un peu plus. Ouais, c'est bien ce qu'il semblait. Je l'ai raté. Dommage. Allez. Là, ça pousse. Et de 1. Les autres cibles. On a un sidewinder. Ça tombe bien. Ça tombe bien qu'il ait commencé à m'attaquer. Apparemment, ils n'ont pas l'air très puissants. L'un comme l'autre, d'ailleurs. Ok. Il y a de 1 de plus. Les tourelles, elles sont déjà en train de faire le travail. Ok. Si on ne le remette devant nous. Boum. Voilà. Problème résolu. C'est parti. Bien. Hop, on va s'arrêter là. On va le laisser récupérer les différents objets. Hop. Nouveaux matériaux. Nous avons donc des alliages récupérés. Des capteurs de boucliers. Ensuite, des cristaux de focalisation. Il me semble que c'est assez rare, ça. On peut aller voir la rareté des différents matériaux. Vous voyez, à droite. Les cristaux de focalisation, c'est assez rare, effectivement. 14 de bouclier aussi, d'ailleurs. Et encore plus rare, les cristaux de focalisation raffinés. Laissons-lui le temps de venir. On va essayer de s'approcher du reste, tant qu'à faire. Il revient vers nous. Approchons-nous. Voilà. On est à 200 mètres, ça devrait le faire. Nouveau matériau alliage de phase. Alors, ensuite. Ensuite, ensuite. Processeur chimique. Pourquoi pas. Ce qu'il faut éviter, c'est toute cargaison illégale, chers amis. Bien que, on va essayer quand même de la garder. Vas-y, je t'attends. Hop. On va 900 mètres. On va attendre l'allaire de proximité, comme ça on sera tranquille. Impact. Voilà. L'allaire de proximité. C'est comme vous savez quand vous vous garez avec les trucs de proximité à l'avant. C'est exactement ça, en fait. Excellent. Excellent, excellent. Ce qui est cool, c'est que moi... Ouais ! Ça a disparu. Génial. Ah bah, ça c'est magique. Merci le jeu. Ok. Ah bah, on y retourne. Ah oui, pardon. Hop. J'aurais aimé qu'il m'envoie dans la bonne direction avant. J'étais stupide. Alors, site d'extraction de ressources, pardon. Riche. Ah oui, il faut venir à la perpendiculaire. Elle est un peu trop loin. Étant plus loin, je ne vais pas aller la voir. Alors. Alors, alors. Alors. Ok, là, je devrais être bon. Ça devrait se préciser au niveau de Wada de ce qui s'affiche. Si ça, c'est pas magique. Hop, 320 kilomètres. On ne devrait pas... Oh, 10 kilomètres. Ok. J'allais dire qu'on ne devrait pas apparaître trop loin, normalement, mais... C'est de vrai qu'il m'arrive de me tromper. Apparemment, c'est assez vide. Ah, 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 attendez. Les play explorer, il est peut-être en train de miner, mais ça m'étonne. Vétéran de combat. Je m'en doutais un petit peu, à vrai dire. Hop, les. Bonjour. Où est-ce qu'il est, son générateur ? Là, ici. Parfait. Ok. Hop. Hum. Hop. Oula. Attention de ne pas passer devant. Il est à 9%. On devrait être en mesure de l'avoir. Voilà, ils l'ont eu. Parfait. Parfait. Alors. What the... C'est ça qui m'attaque ? Oh, le pauvre. C'est ça qui m'attaque. Apparemment, c'est moi qui crée des problèmes dans la zone. Ok. Est-ce qu'il est ? Il est là, d'accord, ok. Bah là, mon bouquet, il revient pas. Je suis pas trompé de touche, pourtant. Je me suis pas trompé de touche, pourtant. Oh. Mais tu passes devant. Tu passes devant, espèce d'abruti. Mais non. Je suis désolé. Non, 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 non. Non, non. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas normal. Il passe devant le tir. Non, non. Je suis pas d'accord. Il passe devant le tir et après, c'est moi qui... Ah, non, 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 non. Je suis pas tout à fait d'accord. Alors, combien de temps ? Dix minutes ? Eh bien, écoutez, on va se casser dix minutes, chers amis. Qu'est-ce qu'il branle ? Ah, putain, j'allais pas assez vite, en fait. J'allais clairement pas assez vite, du coup, il me fait un... Il m'est sorti du FSD, d'accord, ok, c'est pas grave. Juste pour, histoire de me donner une... Une zone, on va aller à... Aknongo. Ah, non, là, je suis pas tout à fait d'accord, chers amis. Bon, enfin, bon, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tout ce que j'espère, c'est que mes réputations n'en ont pas pâti. C'est comme ça. Bon, juste pour voir... Ah, non, je pourrais pas voir tout de suite. Combien je voulais voir, combien j'avais fait de... De comment ça s'appelle, de... Mince. De... Primes, pardon. Je voulais aussi voir un truc, au passage. Ça m'intrigue. D'accord, c'est bon. Je voulais voir un truc au niveau des commandes, chers amis, parce que là, ça me... Divers. Cellule d'énergie, C. Ah, putain, moi j'appuie sur B. D'accord. Et donc, mince, c'est ma commande de vol. Refroidissement, c'était bien V, normalement. C'est ça. Moi, je fais BV depuis tout à l'heure. Donc, depuis deux épisodes, en fait, je me plante au niveau de mes... D'accord. Qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Pinto Hub. Écoutez, on va aller voir là. On va aller voir là. C'est ici. Niveau de la fédération, oui, forcément, c'est en veste. Effectivement. Dans la zone dans laquelle je suis, c'est une zone comment ? Mes finances sont toujours aussi bonnes. Primes galactiques, 200. Actuellement, avec le vaisseau, son équipement, et mes sous actuels, j'en ai pour 235 millions de crédits. D'accord. Oula, je l'ai loupé. Mince. Je l'ai loupé, je l'ai loupé, je l'ai loupé, puis bien en plus. Je l'ai bien loupé. Enfin, bon, c'est une information toujours sympathique à connaître. Ça fait toujours plaisir. Et donc, en prime, j'en ai pour à peu près 100 000 crédits de prime. Pourquoi pas ? Allez, on va à Pinto Hub. Limite, je ferai une ellipse à Pinto Hub pour pouvoir rentrer ensuite à chaque obogue. Hop, hop, hop. Par contre, j'aurais bien aimé que mes boucliers remontent un peu plus que ça. On a gagné à peine une barre de boucliers. C'est quoi ce bordel ? Alors que je suis à 4 en système. Hop, on approche. C'est une planète sur laquelle on peut se poser. Apparemment, non. Ah, si, en fait. Si, si. Intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tour en SRV. Ça pourrait être sympa. Ou alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réparer le vaisseau. Faire le plein. Et s'attaquer directement dans la zone là actuelle. Et voir ensuite sur quoi on va tomber. Alors, je n'arrive pas à retrouver la face. Si, c'est bon. Elle devrait être ici, non ? Si je ne me trompe pas. Oui, je le vois. C'est parti pour la plateforme numéro 38. Oui, madame, je réduis la vitesse. C'est parti. En plus, à deux barres, on est pile dans la zone de contrôle parfait. Entre guillemets, on va appeler ça comme ça. Donc, ce n'est pas plus mal. 3, 8 en vue. C'est pas non. Tu ne me scanneras pas. Je n'ai pas regardé niveau cargaison si j'avais du... J'ai deux moteurs à articulation. Intrigant. Intrigant, intrigant. Merci de bien vouloir sortir le train d'atterrissage. J'ai essayé de trouver un petit peu comment me poser bien. Je ne sais pas trop. Parce que là, je fais toujours un petit peu en mode aviation. Mais bon, ce n'est pas un avion qu'on pilote. Entrée dans le hangar. Service de spatioport. Allons voir, allons voir. Le plein, ravitailler. Contact. Je ne peux rien donner à la fédération ici. Donc, on n'est pas dans un système de fédération. Dividendes commerciaux. Tiens, non ? Dividendes commerciaux, what the fuck ? D'accord, c'est quand on fait du commerce en wing. 5% ? D'accord, intéressant. Intéressant. En gros, c'est tout ce que vous vendez alors que vous avez récupéré des choses en wing. Sur le bénéfice, vos alliés se feront 5%. C'est sympathique. Si on est dans la même station, apparemment. C'est un système compliqué, apparemment. Tableau de mission. Est-ce qu'il y a des choses sympas à faire dans le coin ? Ou même des missions à faire à côté ? Pourquoi pas ? Allons voir. Alors, c'est un peu long, dis donc. Crumine, Acnango, Diabozo. D'accord, c'est des noms particuliers. Ici. Chacobog. Transport de données. D'accord. Il manque des missions ici aussi pour Chacobog. 31, c'est fait. Il fait disparaître. D'accord, un prisonnier. Ok, bon, il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Ce n'est pas épique de la mort qui tue, comme dirait l'autre. Niveau temps, niveau durée, nous en sommes à combien ? Zéro minute. Écoutez, on va pouvoir faire le décollage et repartir illico. Ce n'est pas plus mal. Je préfère vraiment bosser dans le système avec la fédération pour vraiment améliorer mes chances vis-à-vis d'avoir des promotions militaires. Vous voyez qu'actuellement, on est majeur, normalement, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Mais bizarrement, je n'ai pas l'impression d'avoir de mission dans la zone au niveau de ce système. Il va falloir que je me renseigne. Si vous avez des infos, chers amis, bien sûr, n'hésitez pas à me les donner. Est-ce qu'il faut que je sois dans un système Powerplay pour augmenter de niveau ? Je ne sais pas. A vous de me dire. Nous allons nous rentrer directement... Alors, normalement, ça me met hyper-saut. Voilà. Nous allons directement nous rentrer à Chakobog. Chakobog. J'aimerais éviter toute attaque. Vous êtes libre, commandant. Merci. Merci, merci. Ils n'ont pas été trop putes. Normalement, ils ne peuvent pas m'attaquer pour un système à côté, vu que je ne suis pas recherché dans ce système-ci. Je dis bien normalement, parce que bon, je dis ça, mais des fois, ça pourrait m'arriver ce genre de connerie. Alors, le nom de l'épisode, balle perdue. Ok, accélérer pour activer, boost. De ce côté-là, on est bon. Alors, je vais terminer avec vous. Les 5% de dividendes commerciaux, ça peut être sympa. Alors, attendez. Hop, je vais faire un calcul vite fait. D'accord. Ok, ok. Donc, 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 qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Qu'est-ce qu'on a dans le coin ? On a vu Trin Enterprise. Qui est assez loin, en fait. On va aller y faire un tour. On verra bien. Ce qu'on va trouver sur le chemin. Si on trouve des choses sympas, chers amis, en tout cas, on va s'arrêter. Ça, c'est certain. Au moins, on n'a plus de prime. Réputation locale, elle est cordiale. Il va vraiment falloir que je me renseigne sur comment exactement, comment améliorer ma réputation vis-à-vis de la fédération. Je ne me trompe pas. Données d'émission inattendues, fichiers volumineux de données d'analyse anormales. Voilà, d'accord. Et dans la synthèse, je n'ai toujours rien, forcément. Ok. Oula. Ça a changé de zone. On n'est pas au bon endroit. Par ici. Cible, transaction de navigation, source de signal non identifié, on s'en sépare. Voilà, je bouge tout seul. C'est chiant. Une nouvelle cible. D'accord. Viper MK4, Viper MK3, Viper MK4. Vraiment sympa. Ok. Rien dans notre radar, pour l'instant, en tout cas. Elle est l'heure, elle est l'heure. Hop, source de signal non identifié. Elle est là. Hop, allons voir. Émission encodée détectée. Ah, ah, ah. Des choses à récupérer là-dedans, je pense. Des choses à récupérer là-dedans, je pense. Menace zéro. On va bien voir. On va bien voir. Attends, je sais que c'est V et C. Ou CV, plutôt. Oui, c'est cellule. J'avais dû mettre ça sur Cels. Je suis stupide. Alors. En approche. On va bien voir ce qu'il y a là-dedans. Ça m'intéresse. Émission encodée détectée. Pourquoi pas. Je crois qu'on va pouvoir y rentrer à 5, normalement. Décoller une autre source de signal. D'accord. Ah, 10, carrément. Bah, génial. Oula, effectivement. Analyse en cours. On va laisser l'analyse se faire. Nouveau matériau. Trajectoire d'hyperespace excentrique. Ok. Une commise message. On va aller voir ce que c'est. On va essayer de le récupérer. On va quand même choper un message. Très bien. Trajectoire d'hyperespace excentrique. Rapport de test d'amélioration des capteurs niveau 3. Analyse de trajectoire d'hyperespace compatibilité avec module de simulation 99,87%. Système paré pour le test de niveau 4. D'accord. Pourquoi pas. Essayons de choper ce matériau. Il touche mes boucliers déjà. Ok, on l'a eu. Alliage récupéré. Parfait. On l'a eu. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Là-dedans, j'imagine qu'il n'y a rien à avoir. Il y a un sidewinder dedans. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est une... Je ne sais pas si c'est un clin d'œil à ce qui arrivera prochainement. Mais vu l'état actuel du sidewinder qu'on peut voir ici. Je ne l'imagine pas comme avoir été démoli à l'extérieur. Juste pour voir. Je vais faire un essai. Je ne peux pas plus le défoncer que ça. Apparemment non. Apparemment non. Bon, bah tant pis. J'aurais essayé. J'aurais essayé. Ça m'aura coûté un petit peu de munitions. Mais c'est rien de bien important. Vérouer destination. Et on y va. On y va, on y va, on y va. Quand même, j'ai fait faire un tour vis-à-vis des données qu'on a récupéré. Ça peut être intéressant. Même information. Utilie vos ingénieurs. Les trajectoires d'hépa-espace suivent des itinéraires prévisibles à travers les dimensions les plus élevées de l'espace. Malgré tout, on observe encore parfois des résultats qui défient les théories modernes. D'accord. D'accord, d'accord. Pourquoi pas. Malte est derrière nous. Je vais quand même aller la voir. Ça mérite qu'on s'y arrête, je pense, chers amis. Ça mérite qu'on s'y arrête. Dommage, dommage, dommage. Je ramène pas à avoir un face de demi-tour. Ok. Émission de mauvaise qualité détectée. De menace zéro. Bon, on va aller voir ce que c'est. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça va être ? De mauvaise qualité. Ça me dérange pas, personnellement. On va bien voir. Au moins, on en apprend un petit peu sur ce qu'on va trouver dedans. Un tout petit peu, c'est tout. Mais au moins, on apprend des choses. Ok, bon. Un petit peu de recherche, ça change un petit peu. On va même me remettre à fond pour que ça recharge bien vite. Voilà, ça c'est parfait. Merci. Alors ? C'est bon là, non ? C'est pas qu'on avance à rien, mais c'est qu'on va pas vite. Ok, on y va. Qu'est-ce que ? Rescue One. Il est sublime. Marchandise illégale. Illégale, 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 illégale. Contonneur, boîte noire. Illégale, 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 illégale. Aucun signe de survivant. On commence à nettoyer la zone. Sauveteur interminé. C'est Rescue One, en fait. Ok. Tout ça, c'est illégal. Il ne faut pas se voiler la face. C'est illégal. Et je ne vais pas m'embêter avec ça. Dans un système où je suis avec des gens. Ce que j'aime bien, en tout cas. En tout cas, j'essaie de me mettre dans la poche, on va dire. Alors, où est-ce que c'est ? C'est de l'autre côté. Génial. Allez, mets-toi bien en face, Marcus. C'est bon. Parfait, on y va. Alors. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. On va voir si on a d'autres choses qui arriveront devant nous. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. On découvre toujours plus de choses, en tout cas. Et il faudra aussi, malheureusement, qu'on aille faire du farm sur les planètes. Donc bon, on verra. On verra, on verra. Et qu'on se renseigne aussi au niveau de certains ingénieurs pour des armes particulières. Ici, on a quelque chose. On va aller se le faire aussi. Tire détecté. Ah, attendez. Menace 2. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a fait ça, ça s'est plutôt bien passé. On va aller voir. Faudra pas hésiter à fuir, cela dit. Faudra pas hésiter à fuir. Alors. Alors, alors. En douceur. On a tout le temps. Ça serait peut-être bien de mieux gérer la vitesse. Peut-être. Mais bon. Ah, puis là, on va devoir s'arrêter à... Ah, non, c'est bon. Ça va. C'est pas trop trop long. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Ok. Hyper MK4. Rechercher. Hop, les bouffes. Ok. On va être fait assez rapidement pour lever par MK4. Oh, non. Oh, la la. La tentative de... Vous savez à quel point ça me saoule, cette histoire. Hop. On va essayer de s'occuper de celui-là. C'est un gros vaisseau, donc on va essayer de s'en occuper. Oui. Un petit hader. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Raté. Dommage. Allez, Marcus. Redresse. Allez. C'est bon, il est mort. Et on l'a eu. Ok. Et l'autre, il me semble qu'il s'est enfui. Non, il est là. Il est là, il est là. Je l'avais perdu de vue au niveau de mes lasers. Je l'admets. Et on l'a eu aussi. Ok. Parfait, on a bien fait notre boulot. Ok, on va laisser notre drone aller faire son boulot. Même si on sait tous, chers amis, que ça ne va pas être suffisant. Il faudrait que je puisse en lancer plusieurs. Malheureusement. Pas avec ce niveau-là. Et je n'ai pas envie de mettre un niveau supplémentaire. Par là, pourquoi pas. On va essayer de s'en rapprocher. Voilà. Vas-y. Fais ton boulot. Alliage de phase. On va essayer de se redresser un petit peu. Christophe de focalisation. Génial. Contenu du fait que c'est assez rare, tant mieux pour nous. Malheureusement, on n'en a pas l'utilité pour l'instant. Je vais tout de même me renseigner. Écho de sillage perturbé. Processeur chimique. Alors ça, j'aimerais bien savoir où est-ce que je peux en trouver. Et de l'arsenic. Bon, d'accord. Némiro automique 33. On a du boulot. On a du boulot. Quand on voit la difficulté qu'on a à trouver les fameux compos. Les fameux compos. Sillage FSD à haute énergie. Il est intéressant pour nous. Je réduis la hauteur des compos quand même. Allez. On en perd une grande partie. Il faut l'admettre, chers amis. Cela dit, ça pourrait être pire. Ça pourrait être bien pire. Hop. Allez. Grande éclaireur 99%. On n'a vraiment pas de bol des fois. Bon. C'est bon. Ok. Ici, j'imagine que c'est un flic. Effectivement. Ici, nous avons le sillage à FSD. Alors, je vais même s'éloigner en approcher quand même. Pour voir si on peut scanner quelque chose là-dessus. Mais il est à 15 kilomètres. Il va te faire foutre. Hop. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin ? Deux flics de plus. On va y par un K4. Et l'autre, on va y par un K3. Sympa ces petites brigades là. J'aime beaucoup. Donc, on reprend la route. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui. Hop. C'est parti. Est-ce qu'on va enfin réussir à atteindre Trin Enterprise ? Peut-être qu'on commence à s'allonger un petit peu. Encore une ? Non. Non, non, non. Bon. On va enfin pouvoir se rentrer, je pense. S'il y a une extraction de ressources. C'est bon. Non, je pense que ça affiche. Si je me souviens bien, c'est affiché en haut à droite. C'est une nouvelle source de signal inconnue. C'est affiché en haut à droite. C'est parfait. Bon. Bon, bon, bon. En tout cas, ce jeu me fait vraiment du bien à tourner. C'est génial. Il est toujours aussi palpitant en fait, ça qui est génial. C'est vraiment un jeu qui est bon. Qui est vraiment bon à jouer. Franchement, ceux qui ne l'ont pas, je vous le conseille. Il y a des heures et des heures à passer dessus. C'est à la fois toujours pareil et toujours différent. Parce qu'au final, ça ne se passe jamais de la même manière. Non, non, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. C'est un très 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 bon jeu. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous me font la réflexion vis-à-vis de... De son concurrent. Je ne me rappelle jamais de son prénom. Enfin, de son nom, pardon. Enfin, d'un de ses concurrents est de No Man's Sky. No Man's Skies. Je ne sais pas trop à vrai dire. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, je passe beaucoup de temps sur ce jeu. Je le trouve vraiment très bon. Je n'ai pas envie de me... De t'en sortir pour l'instant. Alors, l'entrée devrait être par là. Cette face-là qu'on va voir, attention. Me trompe le jeu. Voilà, c'est sur la face-à-côté. Voilà. Là, je suis dans le caca. Ça va être la face-là ? Peut-être ? Oui, c'est celle-là. C'est bon. On l'a, chers amis. On l'a. Alors. 2-3, roger. C'est parti. Nous sommes en excès de vitesse. Nous allons donc réduire notre vitesse. Tout de même, nous placer... On va nous placer là où il faut. Voilà. 2-3, je ne la vois pas. Si, je la vois dans le fond. Hop. On va en douceur. On sort le train d'atterrissage. Hop. Voilà. En douceur. Entrer dans le hangar, je l'ai fait. Service de Spatioport. On va aller récupérer l'intégralité de nos sous, chers amis. Déjà, on va faire le plein pour 40 crédits. Ça va, les sons, c'est moins cher en... Enfin, sur... Comment ? Sur Elite Dangerous que dans... Que sur... Que dans la vie réelle, en tout cas. Marché, il me semble qu'on a deux trucs à vendre. D'accord, il recherche beaucoup de... Beaucoup de bouffe. Il me semble qu'on a des choses à vendre. Voilà, on a deux moteurs à articulation à vendre. Ça fait toujours... 5 000 crédits de plus. C'est rien, hein. Mais c'est toujours ça. Je vais y aller avec la souris. Ça va être plus rapide. Le tableau de mission, nous aurons rien. Toutes les amendes impayées, cumulées, on les paye. Encaisser les primes pour 148 000 crédits, c'est pas rien. Récompense de combat, marché noir. Je veux vendre les marchandises illégales. J'en ai aucune. Normalement, c'est bon. On va même vérifier, en fait, au passage. Et juste pour le plaisir, on va aller voir si c'est des missions de combat. Et on parie qu'il y en a quelques-unes. On parie qu'il y en a quelques-unes ? Je suis sûr qu'il y en a quelques-unes. Je le sens tellement bien. Donnez pratiquement un million à la cause. Bah oui, bien sûr. Tiens, je suis dans le rouge. Ah bon ? Autre chose. Tant restant 23h. D'accord. Il y a le temps. Ok. Ça aurait pu être sympa de la faire, remarque. Est-ce que je leur donne quasiment un million ? Allez, on y va. On a envie d'être copains avec eux. On va le faire. Ça fait mal au cul. Honnêtement, ça fait mal au cul. Ça fait énormément mal au cul. Mais je dois augmenter mon niveau d'amitié avec eux. Alors, voilà. Beau travail, commandant. Ah, ça y est, on est passé amical. Wouh ! On est amical. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Il n'y a plus qu'à espérer que les missions, enfin, les missions, entre guillemets, qui vont pouvoir me filer pour ces trucs amicaux vont être bien mieux. Ici, je n'ai rien à donner. Ce qui serait bien, ce serait de donner à chacune des factions, je pense. Mais bon, ça, c'est pas plus mal. Ça, c'est vraiment... Bah, c'est pas affiché. Bon. Ça, c'est pas affiché, là. Ok, c'est pas grave. Alors. Allons voir. Mouvement, voilà. Bonjour, commandant Marcus Venus. Vos récents exploits au phénomène dont contribuons à renforcer nos relations et nous considérons que vous faites partie de nos amis. Accomplissez d'autres opérations pour notre compte et votre réflexion auprès de nous, vous devrez continuer à vous bénéficier. Sachez de plus et de plus que nous serons toujours ravis de vous accueillir. Section opérations de la faction Movement for Checkerbug for Equality. C'est toujours sympa d'avoir de leurs nouvelles. Et donc... Influence, 74% en hausse. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Et on est gagné. On est passé de 75% à 78% pour la réputation de la Fédération, ce qui est génial. Ce qui est génial. Et je vois aussi Major 69%, ce qui doit être aussi bon, il me semble qu'on a augmenté. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez les amis, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne partez pas de faire le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yoop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501